The only place I'm bound, my own belief, yes I'm back in town to my native land and I stick around, yes I'm back to my hometown. Bonsoir, ravie de vous accueillir pour cette émission qui va célébrer les 30 ans du Festival de l'âme. 30 ans en compagnie de Marie-Flora Samarché, la présidente du Festival. Bonsoir Marie-Flora. Bon laser. Ça commence ce soir. On va revenir sur ces 30 ans et on va aussi dérouler le programme avec un programme qui fait la part belle aussi au cinéma insulaire, avec la vingtaine d'invités qui vont passer sur le plateau. On parlera du film de Thierry de Perretti à son image, du film de Julien Collone, Le Royaume, mais aussi du film des frères Lariot qui fait l'ouverture ce soir et du Napoléon d'Abelgan, parce que ça c'est un événement exceptionnel qui va se dérouler pendant la semaine. Avant Marie-Flora, je voulais juste qu'on ait une pensée pour un artiste qui a disparu récemment, c'est Dominique Deligier-Espoust, cinéaste, plasticien, peintre, photographe. Dominique avait réalisé un film il y a plus de 50 ans, Broujadour, qui était un film emblématique du réacuiste et qui racontait un peu des courants qui traversaient la Corse à ce moment-là. Et puis plus tard, il a réalisé aussi un autre court-métrage, Sarah Bire. Dominique était un artiste très humble, discret, audacieux, qui n'hésitait pas à se lancer dans tous les projets, même des projets qui étaient loin de son univers. Voilà, je voulais qu'on ait une pensée. Tout à fait. Dominique, c'était un précurseur et on a vraiment une pensée émue pour lui ce soir. Alors, on va passer en compagnie de nos invités. Mathieu Karte, le président fondateur du Festival de l'Âme. Anne Thomas, qui s'occupe de la sélection et de la compétition de court-métrage. Et Tony Schekaldi, le maire de l'Âme, qui est aussi, aujourd'hui, qui débute une carrière d'acteur. On va y revenir tout à l'heure. Mathieu, il y a 30 ans, Trentan et Trentan et Pogues, Trentan Assaï, il y a 30 ans, quand vous avez débuté cette idée folle, quand vous avez eu cette idée folle. Est-ce que vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps ? Bonsoir, j'avais peur que ça se capote dès la première année. Non seulement, je ne pensais pas. D'une part, je ne pensais pas être là, moi, personnellement, 30 ans après. Et le festival, 30 ans, non, je ne l'imaginais pas. Alors, on va voir quelques images qui ont été réalisées par le réalisateur Louis Lagayette, qui a travaillé à partir des images d'archives de Viesté, autour de ces 30 années. Alors, il y a un petit film que vous êtes en train de voir maintenant, puis il y a un film plus important, qui dure 25 minutes, que les festivaliers pourront regarder, Marie-Flore. Ils pourront regarder, qui sera projeté en continu, au Stalo. Donc, à partir de demain, ils pourront voir ce film en continu. Vous, Tony, en tant que maire de l'Arme, et vous avez été aussi président, à un moment donné, du festival, ce festival, comment il s'inscrit dans la vie de votre village ? Aujourd'hui, il est indissociable de la vie du village. Tout à fait. Comme l'a dit Mathieu, il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé arriver aujourd'hui, au bout de toutes ces années, avec un résultat qui est cette renommée, cette lisibilité au village. Ça, je pense, fondamentalement, font changer le village. Économiquement, c'est certain, mais même socialement, parce que, sociologiquement, les gens, on ne peut pas vivre 30 ans avec un festival dans un village, rencontrer autant de gens, avoir autant d'ouverture d'esprit, et ne pas changer. Donc, en sachant qu'effectivement, les gens qui ont commencé le festival ne sont plus là, mais il y a tous ces jeunes qui sont nus avec le festival. Mathieu, vous avez forcément des... On va voir, tout à l'heure, on va recevoir les frères Larieux, qui sont venus quatre fois ici. Il y a une fidélité aussi qui s'est installée au fur et à mesure des années avec certains cinéastes. Oui, bien sûr. Maintenant, je suis un peu vu mon âge, je ne suis plus dans le coup. Mais pendant longtemps, j'ai gardé des contacts avec les réglateurs, les frères Larieux, Christian Carion, Robin Renoucci et compagnie, bien sûr. Mais maintenant, j'ai 91 ans, quand même. Et je ne suis plus dans le coup, moi. Mais ceux qui font, je trouve que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Partir d'où on est parti, 11 films à la première édition, et aujourd'hui, il devrait être une cinquantaine, quelque chose comme ça. 14 sur les deux sites, plus les sites des enfants, et plus tous les documentaires. Les documentaires, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème de crédibilité du festival, entre guillemets, par rapport au début, où j'imagine que les gens vous regardaient, que ce soit en Corse ou ailleurs, vous regardaient avec une curiosité un peu amusée, voire une certaine condescendance aussi. En Kaboudjados, il disait. Quand on a essayé de faire ce festival, et puis on y est arrivé, on l'a fait. Et 30 ans, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, on n'y pensait pas. Marie-Florent était là avec moi dès le début. Elle est jeune, très jeune, mais elle est là depuis longtemps. Oui, merci Mathieu. Effectivement. C'est dans la tête, on va dire. Alors, on s'arrête un instant sur le programme. Alors, il y a ce joli catalogue. Et puis, vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet. Ce soir, c'est l'ouverture avec le film des Frères Larieux, le roman de Jim. Demain, c'est le film de Julien Cologne, Le Royaume. Tout au long de la semaine, il y a Anne, Thomas, et arrêtez-moi si je me trompe, il y a plusieurs sites de projections. Il y a la piscine, évidemment, où on voit cette fameuse projection que tout le monde adore sous les étoiles. Mais il y a d'autres sites. Oui, nous avons... Bonsoir, pardon. Nous avons trois sites de projections en plein air. L'ApiSite, qui est notre plus grand site, qui accueille jusqu'à 950 personnes. L'Oumbrie, qui est un site avec une connotation un peu plus art et essai, qui accueille notamment la compétition de courts-métrages mercredi, qui est un site avec une capacité d'une 120 personnes à peu près. Et le site qui, personnellement, me semble le plus emblématique de notre festival, le site du Mercade, qui est dans une petite ruelle du village, où les enfants s'assiedent sur des coussins pour voir des films qui leur sont dédiés, avec une capacité de 75 places. Ensuite, nous avons la Casa di Lama en journée, qui accueille les documentaires tous les après-midi sur des thématiques diverses et variées. Oui, il y a une sélection documentaire cette année à laquelle, d'ailleurs, vient de la participer avec des films de la collection diente. Vous avez intitulé cette sélection « Regards corse ». Donc, beaucoup de films tout au long de la journée et le soir. Et il y a la fameuse compétition de courts-métrages, parce que Lama, c'est aussi une compétition de courts-métrages, avec une sélection de films dont vous allez nous parler tout de suite. Alors, volontiers, parce qu'un des principaux objectifs de notre festival, c'est avant tout de s'inscrire dans la promotion du cinéma corse. Donc, nous avons deux manières différentes de participer à cette promotion. Une première manière, c'est les avant-programmes. Les soirées sont longues, donc on ne peut pas en diffuser beaucoup. Mais on a quand même choisi de passer trois avant-programmes, trois courts-métrages en avant-programmes cette semaine. Un ce soir sur le site de Lombry, avant Diamant Brut, qui est Kant, qui est un film qui a été réalisé par un enfant originaire du village et qui a été tourné à l'âme. Un autre Demain Soir avant le Royaume, qui est L'effort ne dise rien de Toussaint-Martinette. Qu'on va recevoir tout à l'heure. Voilà. Et un troisième Lundi Soir, qui n'est pas un court-métrage corse, mais qui s'inscrit pleinement dans l'actualité cinématographique, puisque c'est moi aussi, de Julie Gaudrech, qui parle donc du phénomène MeToo dans le cinéma. Ça, c'est pour les courts-métrages en avant-programmes. Et ensuite, nous avons la compétition de courts-métrages, qui était sur le thème des îles de Méditerranée, où nous avons sélectionné sept films, qui seront présentés devant un jury de trois personnes. De Gaulède, président du jury, Aurélien-Martinette et... Aurélien-Gabriel, pardon. Toussaint-Martinette et Aurélien-Gabriel. Excusez-moi. Et Émilie Fenouil, qui vont donc choisir parmi... Le cinéma d'ellipse à Ajaccio. Exactement. Qui vont choisir parmi ces sept films celui qui aura le prix décerné par le Festival de l'âme, et à Lindy, notre partenaire sur cette compétition. Comment, Marie-Flaure, vous faites votre marché ? Vous allez à Cannes, comment vous sélectionnez les films ? Parce que ce qui est intéressant, c'est le travail que vous avez fait tout au long de ces 30 années aussi sur le cinéma insulaire, qui a permis aussi de voir émerger des réalisateurs comme Thierry, comme d'autres. Et d'avoir participé à ça, c'est quand même une grande fierté. Ah, c'est une très, très grande fierté. Comme le disait Anne, c'est vrai que notre but, c'est justement de soutenir le cinéma en général, mais en particulier, permettez-nous d'être un peu chauvin, le cinéma corse. Voilà, donc, si on a réussi à... Parce que si on ne le fait pas, nous, il n'y a personne qui va le faire. C'est ça. Donc, si on a réussi à apporter notre petite pierre à l'édifice pour que ce cinéma corse soit visible à l'international, eh bien, on est plus que ravis. Et surtout, c'est un cinéma corse, comme tout le monde, je crois, aujourd'hui en est d'accord, c'est un cinéma corse de grande, grande qualité. Tony, c'est un festival aussi qui, justement, on parlait, où les cinéastes corse font des rencontres. D'ailleurs, c'est votre cas, puisque vous, de maire de l'âme, vous passez, vous êtes devenu acteur. Comment ça s'est trouvé, ça ? Alors oui, c'est vraiment un concours de circonstances. Effectivement, je le donne en partie au cinéma, puisque on avait fait, comme tous les ans, on fait une réunion tripartite avec la collectivité de Corse. Jean-François Vigien, qui, en rentrant dans la salle, m'a dit, il cherche quelqu'un pour jouer un rôle dans le film de Julien Cologne, est-ce que ça vous intéresse ? On rentrera en réunion, j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? Et puis, en partant, il a dit, mais je donne votre numéro de téléphone. Et comme ça, on est venu me caster 15 jours après, et je me retrouve sur le tournage à Proprianne, et demain soir, sur les écrans. Donc, la boucle est bouclée. Après avoir été président, je suis passé vers, maintenant, une petite partie d'acteurs. Mais c'est ça aussi, le festival de l'âme. C'est-à-dire, ça a permis toutes ces rencontres. Exactement. Et justement, Laurent, quand vous disiez comment vous faites, effectivement, on a trois personnes, notre comité de sélection, Claudine Cornillat, Jean-Michel Laurent, et Louis Lagayette, qui vont à Cannes. Mais aussi, on a créé quand même des réseaux, et on nous propose des films aujourd'hui. On est tellement connus sur la scène internationale, non, j'exagère. Bon, c'est vrai qu'on nous propose des films. Moi, j'ai reçu un premier film qu'on m'a proposé et qu'on a sélectionné. Voilà, ça se passe aussi comme ça. C'est ça qui fait aussi notre force. Oui, et puis il y a des collaborations aussi avec d'autres festivals, notamment le Festival du film italien, puisque je vois que vous avez programmé un film qui était au Festival du film italien de Bastia. Tout à fait. Un film sard à NAC, un superbe film. D'ailleurs, tous les films qui vont passer sont... Tous des très, très beaux films, tous des films très forts, souvent différents, mais très forts, qu'on a tous aimés. C'est vrai que le choix a été cornélien dans tout ce qu'on a vu. Et bon, il a fallu faire un choix et on espère que ce choix ravira le plus grand nombre. Mais c'est vrai que le partenariat avec le Festival du cinéma italien, on l'a initié l'année dernière avec deux films proposés l'année dernière. Et cette année, on a proposé Anne. Donc, Anne de Marco Amant. Marco Amant sera là. C'est un très, très beau film. Comme vous l'avez dit, on en avait parlé. Vous en avez parlé dans une émission et en disant, si je me souviens sans bon, vous aviez dit, Laurent, que c'était le plus corse des films sardes. C'est vrai, parce que j'avais l'impression en regardant ce film qu'on était en Corse et on était en Sardaigne, en fait. Voilà. Un film sardes tourné en langue sarde sous titre d'un italien. Mais on va voir justement que dans les films insulaires qui ont été produits, dont on va parler tout à l'heure, la langue corse est de plus en plus présente. Anne, je voulais juste vous poser une dernière question. Il y a aussi un colloque. Autour de la programmation des films, il y a aussi d'autres choses, des discussions, des rencontres et des colloques. Oui, et on voulait profiter cette année de la 30e édition pour faire 30 ans. C'est un peu l'anniversaire de la maturité. Donc, faire une petite réflexion sur nous-mêmes. Quels sont les enjeux d'un tel festival ? Quel est son lien ? Quelle est notre place au sein du village, en Corse, au sein du milieu culturel Corse, cinématographique ? Quelle est notre place et quel peut être notre rôle dans l'avenir ? Donc, oui, nous avons monté un colloque à ce sujet et Mathieu, qui est à mes côtés, et Marie-Flora, qui est au vôtre, vont ouvrir ce colloque. Nous aurons ensuite une intervention de Robin Renucci pour les rencontres de l'art et qui nous parlera d'organiser une manifestation culturelle dans le rural. La présidente de l'Assemblée, Marie-Antoinette Maupertuis, qui, en tant que professeure d'économie, nous parlera des retombées économiques. Marie-Jeanne Thomas, des retombées cinématographiques dans le milieu corse. Et enfin, Alexia Demare, qui est une docteure en études cinématographiques, qui nous parlera plus précisément d'éducation à l'image. Très bien. Mathieu, vous allez participer à ce colloque. Quel regard vous portez, justement, au bout de 30 ans de ce festival, sur le rôle qu'il joue et que d'autres festivals jouent aussi dans la dynamique du milieu de la création insulaire ? Il ne faut pas oublier quand même qu'en Corse, il n'y a que 350 000 habitants et on est 8 milliards sur le globe terrestre. Le cinéma Corse, c'est quand même fantastique ce qui se passe. Et si nous, on a joué un petit rôle dans cette affaire-là, on peut se dire, bravo, voir d'où on est parti. Je disais tout à l'heure, 11 films, pas de salle de projection, pas de matériel de projection, pas d'argent, pas de public. L'âme avait en bitant et on n'y connaissait rien du tout. Et on est arrivé à faire ce festival et aujourd'hui, on est en train de parler des retombées économiques de ce festival. C'est pas mal quand même. C'est un beau parcours quand même. Oui, c'est un très beau parcours et là aussi, on n'arrête pas de le dire, mais là aussi, on est fier. Non mais il faut le dire quand on est fier. Et Tony, j'imagine que vous aussi, vous êtes fier en tant que maire de l'âme. Oui, beaucoup de fierté. Effectivement, partout où je vais, quand on parle de l'âme, on parle du festival. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le nom du village au nom du festival. C'est une grande, grande fierté en sachant effectivement d'où on vient, où on va. Et puis, ce n'est pas une finalité la 30e édition. J'espère qu'il y en aura encore au moins 30 ans. On l'espère, croisant les doigts, Tony. Un petit bourreta, un petit bourreta, je suis comme vous, on a votre compte. Merci Tony, merci Anne, merci Mathieu. On va justement parler de la production insulaire et notamment avec le film de Julien Colon à Le Royaume et on va recevoir l'équipe du film tout de suite après la bande-annonce qu'on regarde tout de suite. Un extrait, pas une bande-annonce, un extrait du film qu'on regarde tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Duane. Bonsoir. Vous êtes incroyable de justesse et d'émotion dans ce film et on le voit à travers les images qu'on a vues tout de suite. Alors que ce n'est même pas votre métier à la base. Non. Comment vous êtes arrivée sur ce film ? En fait, c'est ma tante Davia Benedetti qui m'a inscrite au casting avec mes deux cousines germaines. Moi, je ne voulais pas du tout monter et au final, c'est mes cousines qui se sont pris au jeu qui m'ont dit « Allez, viens au monde, comme ça, on aura quelque chose à raconter plus tard » et je suis montée. Et du coup, vous êtes sur ce film où vous êtes franchement incroyable. Vous faites un duo, j'allais dire, avec Savir et Santouch qui jouent le rôle de votre père. Alors, le père s'appelle Pierre-Paul Savelle, rien à voir avec le maire de Bastia. Mais, vous suivez, vous découvrez petit à petit l'univers de violence dans lequel vit votre père. Et, Savir, qui n'est pas non plus un professionnel, comment vous avez travaillé avec Julien Cologne et le réalisateur pour obtenir cette justesse ? Déjà, moi, j'étais en formation d'aide-soignante. J'ai fait un report d'année pour me consacrer vraiment au rôle. Après, j'ai eu un coach pendant deux mois qui nous a coachés entre Paris et ici. En visio, c'était ici et des fois, on partait avec Savir à Paris pour jouer ensemble. Après, avec Julien, il m'a appris le rapport à la caméra. Et voilà. Alors, à vos côtés, j'ai oublié de les présenter, mais Andréa Cossu, vous jouez aussi dans le film. Vous avez un très beau rôle. Anthony Morgan, Marie Murcia et Toussaint Martinet qui aussi jouent un très beau rôle. Vous êtes super tous dans le film. Il y a un groupe qui s'est créé. On a l'impression qu'on croit à cette famille, à ce groupe familial. Marie, toi, d'ailleurs, tu es réalisatrice, tu es comédienne aussi. Il y a quelque chose qui a pris, on a l'impression, sur ce film. Il y a quelque chose qui a créé cette espèce de dynamique de groupe comme ça. On sent qu'hors champ, la complicité existait aussi. Je crois que c'est la force de Julien aussi d'avoir créé une vraie équipe sur le tournage, sa manière de parler aux acteurs, sa manière de nous diriger quand on est en train de déjeuner à la cantine. tout ce qu'il a amené, ce qu'il nous a raconté aussi avant le film, avant de tourner. En fait, je crois que c'est lui, c'est sa force à lui d'avoir créé cette équipe-là et qu'on est effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est content de se retrouver là, de passer des moments ensemble, on a envie de s'organiser d'autres moments ensemble, on est heureux de se voir, c'est vrai. Ça a créé quelque chose, ce tournage, entre nous aussi. Anthony, c'était aussi une grosse année pour vous parce que vous aviez eu un rôle dans Borgo, le film de Stéphane de Moutier et puis vous avez participé aussi à la série qui va sortir sur Canal+. Ce film-là, parce que vous n'avez pas énormément d'expérience, comment vous avez abordé ce personnage un peu taiseux quand même qu'il y a. On ne va rien révéler du film mais il y a quand même une très belle scène silencieuse dans une cabine téléphonique et comment ça s'est passé cette direction d'acteur, j'allais dire. Oui, c'est ça. J'ai reçu le scénario, j'ai vu que, bon, effectivement, je n'avais pas beaucoup de textes mais beaucoup de présence. C'est ce qui m'a plu un peu aussi, justement, de jouer différemment que dans Borgo ou dans la série. Et après, on a été dirigé par Julien. Voilà, il est très perfectionniste et en même temps très humain et ça a été facile, on va dire. Andréa, vous avez un rôle et c'est bien que vous soyez à côté de Joanne parce que dans le film vous êtes assez proche d'elle et vous êtes celui qui par l'âge déjà est le plus proche d'elle et vous avez tourné aussi dans son image, on en reparlera tout à l'heure. comment vous avez abordé ce personnage ? Oui, dans le film, je suis l'un des personnages qui est assez proche de Joanne. C'est vrai aussi parce que Julien a fait, après la décision d'expérimenter cette relation filiale et moi, par mon âge, j'ai plus de facilité du coup à rentrer en contact avec Lézia dans le film et voilà, oui, ça a été une super expérience. Julien nous a bien guidés et il a été l'élément qui nous a permis justement de fédérer et de faire ce groupe. On a eu l'occasion de se rencontrer avant le tournage en casting sauvage aussi donc arrivés sur le tournage on était quand même assez à l'aise par rapport aux relations qu'on entretenait ensemble. Et vous serez tous là demain soir pour la projection à la piscine et en ouverture de la projection à la piscine il y a un court-métrage de Toussaint alors Toussaint on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien l'effort ne dise rien on va passer un petit extrait de la bande-annonce du film et puis on reviendra là-dessus. Merci. Qu'est-ce qui se passe si tu te demandes à me voir ? Ouais. Je perds des victorias il y a 16 ans et je vais me voir par rapport à un jeune Damien Ferrand. Je te ramène ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? T'as peur ? Allez, reviens. Tu mets sursis avec lui ? Il l'amène sur des terrains un peu dangereux. Tu dis pas bonjour ? Ça se passe bien avec toute ta cour. Dangereux c'est que tu vois pas dangereux. Ça t'amuse un peu ? Ça c'est quoi ? Tu penses qu'il travaille pour moi ? C'est ça ? C'est qu'il se promène l'armée tout le temps. Faut que t'arrêtes de le voir. Moi je l'aime tu veux que je fasse comment ? Allez, allez, bouge, bouge. C'est ma faute. Moi je fais quoi ? Dis-moi, moi je fais comment ? Alors c'est une très bonne idée Marie-Flora d'avoir programmé ces deux films en même temps parce qu'on est vraiment à la fois dans le même univers mais aussi presque dans une démarche commune puisque toi aussi Toussaint tu es allé chercher une jeune fille qui n'avait pas d'expérience de cinéma pour tourner. Déjà la démarche c'est vrai que ça a été nous quand on a discuté de le présenter à l'âme je trouvais ça super c'est ce que je souhaitais secrètement parce que les films se répondent et je trouvais ça vraiment intéressant et oui par rapport au casting Julia ça a été une découverte extraordinaire qu'on avait en plus élargi le casting entre Paris on avait vu des actrices confirmées et Julia ça a été une évidence et voilà ça c'était après vous verrez demain mais pour moi ça a été vraiment le point fort un des points forts du film En amour le pitch du film c'est qu'une jeune fille qui joue ta fille toi tu es un père qui a élevé seul cette fille et cette jeune fille fait une mauvaise rencontre auprès d'un garçon à Injaccio qui deal et voilà on ne va pas révéler le film mais en fait tu avais envie de travailler sur Injaccio la nuit aussi qui est filmé de façon impressionnante et sur ces rapports père-fille qui se dégradent petit à petit à cause de la drogue à Injaccio c'est ma ville je la connais par coeur je connais des quartiers populaires au centre-ville et j'avais travaillé la nuit aussi pendant à peu près 20 ans en tenant des clubs des boîtes de nuit et je voulais j'ai beaucoup observé en fait comment ça se passait plus ou moins donc il y a pour le coup il y a une réalité sans prétention dans le film ça se base vraiment sur une réalité de ce que j'ai pu voir ou vivre d'une certaine manière et tu avais tourné ce film avant de jouer dans le film de Julien Colonna ou pas ? oui bien avant j'ai tourné il y a deux ans on s'était vu il y a deux ans ici juste après le tournage on en avait parlé et bien avant c'est pour ça que quand j'ai vu après le film de Julien modestement il y a quelque chose qui me... il y a un univers commun j'allais dire et une démarche un peu commune aussi y compris dans la façon de filmer parce qu'on est près des gens et c'est vrai que je reviens juste une seconde avec Johan c'est que dans ce film on voit à la fois une gravité dans votre regard qui découvre ce monde de violence mais en même temps une candeur aussi quand vous vous exprimez et ce rapport-là avec votre père devient de plus en plus touchant au fur et à mesure du film est-ce que vous avez tourné le film dans la chronologie ou pas du tout ? comment ça ? non c'était pas dans l'ordre d'accord donc à chaque fois il fallait travailler sur l'émotion de l'instant c'est ça c'est un long travail de préparation j'imagine après moi j'ai toujours fait de la danse depuis que je suis toute petite et c'est vrai que ma prof de danse elle nous apprenait déjà à faire sortir les émotions à travers le visage pour elle c'était plus important d'abord faire passer les émotions que de savoir bien danser et du coup c'était venu facilement Toussaint toi et Anthony d'ailleurs vous avez des rôles assez de taiseux on vous voit pas vous avez pas énormément de dialogue j'allais dire et la force du film c'est que tous les personnages existent et donc comment ça s'est passé cette direction là aussi c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce que vous disait Julien par rapport à ça justement Julien disait de pas trop en faire au final vraiment de laisser faire la caméra parce que en fait encore une fois il y avait pas forcément de 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 et c'est des personnages qui sont dans dans un silence dans 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 une gravité dans une gravité exactement et et moi c'était c'était très symbolique déjà de tourner dans le film de Julien parce que c'est mon ami d'enfance et c'est son premier long et c'est et j'ai une sans se polier j'ai une scène qui est assez symbolique où avec Andrea où on a un regard tous les deux c'est juste une scène de regard et et comme je le connais depuis Paris j'ai vu ses débuts donc c'était c'était assez fort pour moi de participer au film avec toute cette dimension là l'ami d'enfance Andrea et tous les autres comédiens aussi mais mais voilà il y avait quelque chose pour moi de fort sentimentalement mais on sent aussi que il n'y a pas on n'est pas du tout dans la caricature en fait on a l'impression qu'on n'a jamais filmé les voyous de cette façon là on sent des gens qui sont on sent un groupe qui existe il y a au casting il y a d'autres il y a d'autres personnes il y a Fred Podge etc qui ont tous des rôles un peu de de taiseux j'allais dire faire exister un groupe c'est assez compliqué Marie toi qui es aussi réalisatrice comment on fait exister comment ça ça prend ça mais je crois qu'encore une fois la force de Julien c'est de créer les situations et il est extrêmement précis d'abord il sait exactement ce qu'il veut et dans ce qu'il veut il est extrêmement précis dans ce qu'il demande il a le vocabulaire pour le demander et du coup comme disait Antoine tout à l'heure c'est pas que c'est facile parce qu'on y arrive ou on n'y arrive pas mais c'est facile dans le sens où quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est à la fois précis à la fois qui sait exactement ce qu'il veut parce qu'on sent qu'il a préparé il sait en fait donc c'est rassurant il est tellement humain que c'est aussi extrêmement réconfortant il vous met dans des conditions pour ouais pour que le travail soit facile et même si les situations sont graves voilà il a la force de créer la situation de raconter précisément la situation après il n'y a qu'à se laisser faire j'ai envie de dire pour Andrea un mot quand même sur la projection au Festival de Cannes est-ce que vous aviez vu le film avant ? non donc vous avez découvert le film au Festival de Cannes avec une partie de ma famille et de mes amis présents dans la salle autant vous dire que ça a été un moment très émouvant et c'était une première vous avez tous découvert le film au Festival de Cannes ? oui c'était la première pour nous c'était très émouvant le contexte cannois déjà l'était en lui-même ça a été une expérience je pense encourageante et inspirante pour beaucoup d'entre nous mais alors en plus de voir sa famille et ses amis dans la salle pour une première projection d'un film c'était assez bouleversant et troublant l'accueil du Cannes au Festival de Cannes c'était vraiment incroyable vraiment c'était même irréel je n'ai même pas l'impression que c'est réel Marie magique c'est une parenthèse c'est une parenthèse de vie c'était magique on était comme des gosses je crois je pense que ça infuse encore en chacun de nous les bons moments passés à Cannes sont encore présents ma bonté infusée oui parce qu'il y avait quasiment toute l'équipe du film qui était venue à Cannes alors que d'habitude les organisateurs à Cannes réduisent au maximum et là encore il n'a rien lâché Julien il a dit on monte tous ou il n'y a personne qui monte oui j'ai entendu Thierry Frémot qui disait c'est des Corses ils sont Corses donc ils vont monter à 30 sur scène c'est ça on n'était pas 30 mais on était 16 pour monter les marches il y a tout le monde qui me pose la question sur comment était la montée des marches bien incroyable mais le plus incroyable ça a quand même été la projection du film dans ce cinéma à Cannes avec les réactions après le film la montée des marches c'était bien mais c'est pas le meilleur souvenir de Cannes sincèrement après je sais pas pour les autres les gens ils faisaient que pleurer très rapides oui voilà moi c'était surtout les réactions du film de voir le film déjà à Cannes et les réactions après 1800 personnes 1800 personnes dans la salle et je sais pas 10 minutes d'ovation de gens debout c'est incroyable à vivre quoi j'imagine que c'est aussi une forme de récompense et de reconnaissance du travail de toute une équipe de voir ça de participer à ces moments là qui sont des moments rares finalement il n'y a pas encore eu de projection en Corse donc je pense que demain soir ça risque d'être une des premières en fait il me semble Marie-Flora que c'est presque vous affichiez presque complet ah oui 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 nous il n'y a pas de marche il y a un sentier on est désolé on ne peut pas mettre le tapis rouge parce que c'est un peu compliqué mais bon et la jauge n'est pas la même la moitié mais c'est l'âme 130 habitants en hiver c'est pas Cannes quand même et puis c'est des casas austres c'est quand même important ça voilà nous on est très contents justement de présenter ces deux films parce que quand on a vu les deux celui de Toussaint Martinetti et celui de Julien Cologne on a été on s'est dit qu'il fallait obligatoirement les montrer ensemble parce qu'effectivement Toussaint disait et ça se répond effectivement on a vu cet écho là et on s'est dit on veut les montrer tous les deux d'abord ces deux très beaux films et puis on veut les montrer ensemble il y a justement des choix très audacieux dans le film de Julien en termes de cadrage de lumière de narration aussi il y a des choix très audacieux dans ton film Toussaint d'ailleurs il y a Marie qui joue dans ton film mais on ne la voit pas parce que celle-là aussi c'est un choix très audacieux dans le premier plan il y a une prise de risque de ta part pour ton premier court-métrage quand même sur certains cadres je pense à ce premier plan au début où le gamin on ne va pas révéler mais le gamin se fait engueuler par son père une scène qui est assez violente et on entend en off j'allais dire on ne voit qu'un bras par-ci une silhouette par-là de Marie et de Nathanael Maïne qui joue le rôle du père tu t'es posé vraiment de sacrées questions avant de tourner tu t'en souviens on en avait discuté tous les deux déjà par rapport à ces plans-là je voulais je me posais la question comment ne pas montrer la violence en fait tout ce qui est armes tout ce qui est drogue donc je me suis posé cette question et il fallait donc faire une mise en scène en fonction de ça après il y a toutes les encore une fois en restant à ma place mais il y a toutes ces références qui me hantaient qui se bousculaient en moi comme The Yard de James Gray voilà il y avait tout ça et j'essayais d'avoisiner ce cinéma-là et pareil je ne me suis pas posé aussi la question pour le coup d'avoir une narration un peu habituelle sur la temporalité je voulais casser un peu les codes je ne voulais pas me poser aussi ces questions-là on y va on fait on fait ce que je ressens et pour le coup je suis fier de ce film parce que à la période où j'ai tourné c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que je voulais faire en tout cas nous aussi on est très fiers d'y avoir participé à Via Steele et on sera très fiers de le passer j'espère dans la saison prochaine quand il aura fait un peu sa vie en festival Duane je voulais terminer avec vous ce plateau parce que est-ce que vous avez envie de continuer dans le cinéma pour le moment je ne sais pas là en septembre je reprends l'école j'étais prise dans l'école d'infirmière mais je ne laisse pas de fortes fermées j'attends les opportunités ce serait dommage que vous arrêtiez parce que franchement vous êtes incroyable dans ce film merci à vous d'être passé sur ce plateau Andrea tu restes parce que tu as participé au film de Thierry de Perrette il y a son image on va recevoir l'équipe dans un instant mais avant Marie-Flora il y a un autre film qui se déroule on va juste dire un mot du film qui a été tourné en Corse qui s'intitule on aurait dû aller en Grèce de Nicolas Benhamou avec Gérard Juniot où on retrouvera aussi Michel Ferrac et Frédéric Poggi qui était dans le royaume Pierre-Marie Moscogne c'est un film c'est une comédie parce qu'à l'âme on passe aussi des comédies oui on fait mon mieux qu'un guet-pied-indien on essaie de rire un peu et de faire rire voilà donc effectivement c'est une grosse comédie c'est une blague voilà avec beaucoup de magagne beaucoup de j'espère qu'on va entendre les éclats de rire sous les étoiles qui vont résonner très fort voilà on va accueillir tout de suite l'équipe de à son image merci encore d'être passé sur le plateau on regarde la bande annonce et on accueille les comédiens tout de suite Pascal c'est quelqu'un qui me parle de ses idées le moins possible ce qu'il fait ce qu'il fait pas il m'en parle pas il veut pas me mêler je veux pas que tu te fasses de soucis que tu comprennes bien si il casse la porte c'est ici qu'ils vont la casser qu'ils vont venir te chercher chez nous et quand on a ce qu'il a dans la tête on y va seul à son combat on n'y entraîne pas une jeune fille je suis amoureuse de lui papa je vais pas faire comme si je l'aimais pas donc on va arrêter qu'est-ce qu'il se passe ? ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et basta et on reste toutes les trois sous des occidents c'est la situation dans laquelle on est c'est le dernier état colonial qui organise l'élimination de la militaire en politique ça fait deux ans que tu brosses ça fait dix photos dans ta vie tu connais le métier je sais pas il se passe quand même quelque chose d'historique et on va pas le couvrir bon ils ont rien comme toujours cette fois-ci je vais peut-être c'est dégueulasse ce que tu as fait ce que tu as fait Pascal tu comprends bien là ou pas ? il y a les prémices d'une guerre on peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes bon et nous on fait quoi ? on porte le deuil on subit on élève seul vos enfants on a recruté beaucoup de monde et ton frère et on a des tas d'autres on raconte pas de conneries je t'interdis c'est comme ça vous nous contaminez vous nous pourrissez tous vous pouvez être contents maintenant d'avoir enfin l'occasion de tuer et mourir comme des hommes parce que pour vous c'est ça être un homme non ? Andréa deux salles deux films deux ambiances et que tu as tourné en même temps quasiment c'est ça ? oui c'est ça j'ai eu la première réponse pour le film de Thierry puisqu'il était question à l'époque d'un casting sauvage pour les deux films j'ai commencé par celui de Thierry avec Julia Lyon la directrice de casting on est monté avec Marcant on a fait plusieurs tours de casting qui se sont soldés par un rôle et quelques mois après je travaillais et Julien m'a annoncé la deuxième bonne nouvelle donc on a dû s'organiser parce que les deux tournages se sont faits fin d'été et je remercie les deux assistants que sont Barbara et Lucas d'avoir trouvé une entente pour les dates cordiales et intelligentes mais pas simplement pour les dates c'est qu'il faut jongler entre deux niveaux de réalisation différents enfin deux styles de réalisation différents pas deux niveaux bien sûr il faut s'adapter quelque part bien sûr Julien et Thierry sont deux personnalités différentes des gens avec des obsessions et des envies des sensibilités différentes donc les deux films sont différents même s'ils racontent des histoires universelles et liées à la Corse il était question oui de faire parfois un pas de côté ou un va-et-vient entre le tournage de Thierry et de Julien les deux rôles sont relativement différents donc j'ai pris plaisir à le faire plus que de pression alors à tes côtés Clara-Marie Alaredo qui a interprété Antonia le personnage principal Louis Starach qui est interprète Pascal bonsoir le compagnon le compagnon de route j'allais dire presque de Clara-Marie et d'Antonia puisque c'est une histoire un peu contrariée Saveria George bonsoir et Marc-Antoine qui est participé au film donc là aussi on plonge dans un univers d'un groupe de jeunes militants dans les années le film débute alors on rappelle qu'il est adapté du livre de Jérôme Ferrar et à son image et le film débute dans les années 80 avec les événements de Bastille et se termine au moment des années de ce qu'on appelait des années de plomb des affrontements internationalistes il y a dans ce film vous interprétez une photographe comment vous êtes arrivée je crois que vous êtes arrivée sur ce film à la suite d'un pari vous travaillez au Parlement européen vous écriviez dans un journal dans le journal Arit vous aviez envie d'écrire sur le film de Thierry qui était en quête sur un scandale d'Etat c'est ça ? oui j'avais vu qu'il y avait un gros casting donc je me suis dit pourquoi pas regarder de quoi il retourne et puis j'étais partie le voir à Paris j'ai été accompagnée par un ami qui trois mois plus tard m'a lancé ce pari de passer le casting c'était à l'origine envoyer une vidéo donc vraiment rien de bien fou donc j'ai accepté et puis en finalité j'ai été prise dans la machine dans la mesure où on participait à des tours de casting qui étaient organisés par Julia Lyon comme le disait Andrea tout à l'heure Julia Lyon qui est la directrice de casting qui travaille depuis le début aussi avec Thierry de Peretti tout à fait et qui a une façon de caster qui est assez je pense particulière puisque son casting c'est en quelque sorte une suite d'entretien sociologique et c'est ça qui m'intéressait à la base et c'est pour ça que j'ai continué vraiment à m'intéresser à ces tours de casting à y retourner avec grand plaisir d'entendre des jeunes qui s'exprimaient sur des questions qui touchaient à la Corse et qui s'exprimaient librement qui certes voulaient obtenir quelque chose à la suite de tout ça puisque tout le monde voulait jouer en finalité mais il y avait quelque chose d'assez fort dans l'expression de cette jeunesse-là à cet endroit-là je trouvais ça très fort ça s'est passé comme ça aussi pour vous Louis ? oui à peu près j'avais passé le casting à Paris moi le premier tour et ensuite Thierry m'a vu jouer au théâtre au festival de l'Holme à Olmet je jouais Hippolyte dans Phèdre et il était venu voir le spectacle et suite à ça Julie m'a recontacté pour un troisième tour de casting et après il ferait le 4 le 5 le 6 et on a fini dans le film oui c'est un peu la particularité du travail de Thierry de justement comme disait Clara Marie de prendre beaucoup de choses des comédiens pour de bonnes raisons des gens qui castent pour voir comment ils peuvent s'approprier un personnage ou donner vie au personnage aussi c'est un peu ça ça s'est passé comme ça aussi pour vous Savire Marcanto ? oui de la même manière donc QV 2022 du casting de Julia Lyon donc issu du casting sauvage on a passé beaucoup de temps ensemble on a abordé le casting je pense que pour nous du moins entre enfin pour les femmes de manière très particulière on s'est beaucoup exprimé par rapport à nos positions des questions assez surprenantes mais on s'intéressait beaucoup à nous comme quel fruit politique êtes-vous c'est de cette manière là que Julie nous a abordé donc elle s'est intéressée à nous au delà de notre image en fait Marcanto ? oui des questions très personnelles aussi sur notre rapport à la terre sur notre rapport à la famille et pour voir je pense l'émotion qui sortait de nous lors de ces entretiens et pour voir pour pouvoir orienter dans quel rôle on pouvait enfin pouvoir se projeter par rapport au rôle peut-être alors il y a beaucoup de scènes de groupes beaucoup de plans-séquences je rappelle plans-séquences c'est aussi quand on ne coupe pas dans le plan il n'y a pas de montage justement pour faire vivre ce groupe comment vous avez travaillé avec Thierry pour faire exister ce groupe ? parce qu'on sent je disais dans le film précédent qu'il y a un lien très fort quand même qui existe on le sent dans le film il nous a enfermé pendant une semaine dans un village alors qu'on ne se connaissait pas donc il n'y avait vraiment rien ni personne pour nous distraire il y a les rencontres de l'art il y a chaque année oui à ce moment-là au moment où on y était cette semaine-là il n'y avait personne et puis on n'a pas eu d'autre choix que de devenir amis donc vous avez travaillé au stade dans cette grande salle on dormait au collège on était en dortoir on dormait tous c'était les premières rencontres et vraiment la famille s'est créée la même chambre oui puis la forme particulière du casting sauvage favorise quand même les rencontres qui ont eu lieu puisqu'il était question aussi de trouver un juste équilibre entre certains aspects de nos personnalités en tant que femmes et hommes et de les faire se rencontrer avec le rôle qui avait déjà été établi avec Thierry et Jérôme Ferrar oui et puis ils nous voyaient mais on ne savait pas pour quel rôle vraiment on postulait à la base si c'était pour Pascal Simon enfin on avait une idée en tête on avait lu le roman mais on ne savait pas à la finalité qu'est-ce qu'il allait à devenir on a tous fait des essais pour tout pour tous les rôles mais vous aviez quand même le scénario définitif ou pas du tout ? il a évolué vachement il a évolué au fur et à mesure le scénario définitif il existait à la veille du tournage enfin à la veille du jour où on tournait la scène dont il était question les choses bougent la particularité aussi du travail de Thierry c'est de faire évoluer ces choses-là avec les comédiens j'imagine oui il travaille vachement comme un metteur en scène de théâtre j'ai l'impression où on travaille beaucoup en amont beaucoup de répétition et quand on arrive le jour du tournage ça tourne et on est prêt entre guillemets parce qu'on a tellement revu la scène en répétition que ça roule assez vite aborder les enjeux de la scène c'est surtout d'aborder les enjeux de la scène des scènes avant le jour J justement mais on a l'impression parfois qu'il y a presque de l'improvisation dans certaines séquences qu'on a laissé vivre le plan et les comédiens sont emparés de la séquence la longue les longs temps qui ont précédé le film qu'on a passé ensemble je pense ont contribué à nous apprendre à parler aussi la même langue ce qui fait qu'ensuite sur le tournage il est plus facile avec le socle déjà identitaire d'un côté humain du terme je dirais qu'on a tous ensemble de trouver des ententes dans les dialogues et puis surtout le travail de Thierry c'est surtout de la discussion en amont avec les acteurs donc en fait il y a plein de scènes qui pour vous qui quand on regarde en tant que spectateur peuvent sembler improvisées qui quelque part le sont un peu mais ont été écrites à la suite d'improvisations réécrites reprises retravaillées et auxquelles on a donné certains axes les axes que Thierry souhaitait au-delà même de ce que nous on pouvait interpréter des personnages oui ce que je veux dire par improvisation pardon c'est pas improviser au sens de faites ce que vous voulez c'est qu'il y a un canevas il y a une structure et autour de ça quand on arrive sur le plateau c'est déjà écrit les scènes on les a apprises parfois on a pu apprendre des mots qu'on a nous-mêmes employés pour la première fois mais qui ne sont jamais exactement les mêmes que dans les improvisations dans les séances de travail qu'on a pu faire en amont nous emmène subtilement à des endroits de travail que lui avait déjà qu'il avait déjà pensé oui oui vous vouliez dire quelque chose non c'était ça l'écriture plateau en fait vraiment improvisation des axes de travail et lui écrivait derrière le soir et il nous rebalançait le texte le lendemain et on repartait et puis le jour J on était prêt ça verre il y a sur ce travail comme ça collectif où on sent d'ailleurs qu'il n'y a pas d'égo qui essaye de prendre le pouvoir il n'y a pas d'égo on a beaucoup discuté entre nous ça a fait l'objet de beaucoup de débats très animés pour savoir comment allaient s'organiser les scènes de groupe je pense que nos personnalités aussi ont influencé nos personnages finalement même si bien sûr on avait une ligne directive et bien sûr comme disait Clara il est arrivé qu'on apprenne nos propres mots parce qu'en parlant très naturellement entre nous finalement ça a impacté le scénario Louis comment vous êtes où vous êtes allé puiser ce personnage militant nationaliste des années 80 qui met de côté un peu sa vie amoureuse qui sacrifie sa vie amoureuse au profit d'un engagement où il joue sa liberté il met sa liberté voir sa vie au bout de ses idées où vous êtes allé puiser les motivations de ce personnage ? Alors déjà je pense qu'il y a eu on parlait des discussions avec Thierry forcément ça a beaucoup aidé il y a eu énormément de documentation je pense là au livre de Pierre Poggio par exemple donc plein d'archives essayer de se plonger dans une époque qu'on n'a pas du tout connue parce que moi j'étais même pas né donc voilà il y a eu ça les rencontres les témoignages de gens voilà les discussions avec Thierry je disais qui sont ses parents quelle musique ils pourraient écouter ça c'est après c'est pour moi pour nourrir le personnage et le rôle et l'incarner de la manière des manières et puis après je pense qu'il y a une part de notre individualité qui est dans le personnage forcément voilà dans l'incarnation Marie-Flora c'est toi qui es une militante des premiers instants j'allais dire de voir l'art en Corse la création qui s'empare de sujets c'est assez récent qu'on s'empare de ce sujet là qui est un sujet compliqué difficile et de voir des jeunes interpréter ça moi je pense que c'est extrêmement extrêmement important là je les vois tous effectivement moi dans les années 80 vous n'étiez pas nés mais moi je rentrais de fac et je militais voilà et j'ai connu ces périodes y compris ces périodes extrêmement douloureuses et quand je vous vois là déjà je vois cette jeunesse magnifique quand on vous voit à l'écran c'est magnifique et quand on vous entend parler et vous êtes approprié justement à cette époque là je dis bravo et je suis très contente justement que l'art s'empare de ces questions là et qu'elle soit donnée à voir et à entendre au public le plus large possible et justement quand on dépasse les frontières de la Corse avec de telles oeuvres moi je ne peux que m'en réjouir en tant que militante effectivement et en tant qu'amoureuse du cinéma d'autant plus que vous jouez quelque part la génération de vos parents comment vous avez c'est ça en fait la génération de ce qu'ont connu vos parents est-ce que vous avez parlé de ça en famille Clara-Marie je sais que vous vous êtes née quasiment nationaliste quelque part comment vous avez non mais c'est vrai c'est un peu vrai c'est beaucoup vrai comment vous êtes au-delà de la documentation des livres comme disait Louis est-ce que vous avez interrogé autour de vous les gens est-ce que vous avez discuté de ça bien sûr c'est posé très rapidement la question de la transmission et de l'héritage d'apprendre l'histoire de notre terre de nos parents on était déjà de manière assez différente tous plus ou moins sensibilisés à cette histoire et à ce phénomène mais le film de Thierry a été une source d'éveil pour ceux qui ont participé au processus de création parce qu'il nous a permis de nous concentrer là-dessus de chercher à comprendre à analyser et ça a été un phénomène assez passionnant je trouve Clara-Marie vous interprétez donc un rôle d'Antonia qui est photographe qui se pose beaucoup de questions sur son métier sur ce que la photo témoigne du présent qui devient une époque et on a l'impression que le film dialogue de la même façon c'est-à-dire se pose des questions aussi puisqu'il y a un va-et-vient constant entre les images d'archives et j'allais dire la fiction c'est-à-dire les personnages que vous interprétez quel regard vous avez sur ça c'est-à-dire ce que témoigne la photographie de l'époque et du présent qui devient la photographie de l'époque c'est pas très clair comme question mais bon non mais dans tous les cas cette question elle peut pas être claire parce que c'est déjà c'est le sujet du film et puis c'est pas un sujet clair à la base c'est une réflexion sur l'image le film est une réflexion sur l'image et la vie d'Antonia est une réflexion sur l'image donc c'est à cet endroit-là que les choses se rejoignent et là où le film est intéressant dans sa réflexion c'est qu'en effet il mélange les formats et ça c'est complètement fou c'est donner corps en fait à des images d'archives en y ajoutant de la fiction en y ajoutant des images qui n'existent pas qu'on crée par après mais on se base sur quelque chose de réel et donc c'est essayer de donner vie à un passé dans la fiction donc c'est assez particulier comme méthode de travail surtout et surtout ça apporte un rythme enfin moi je trouve que ça apporte un rythme le film le film bouge différemment quand on voit des images quand les images sont des photographies simplement quelque part ils s'arrêtent ils respirent c'est un coeur qui bat et puis et puis parfois c'est des images d'archives alors le rythme peut ralentir ou s'accélérer je trouve ça je trouve ça très très beau et puis le format les formats sont mélangés il n'y a pas uniquement cette question d'image arrêtée d'image d'archives et d'image de fiction il y a aussi cette question de format de l'image on a un format plus carré quand il s'agit des images d'archives ce qui est en somme assez particulier puisque ça fait un peu penser à des films dans lesquels on rentre plus facilement aux huis clos en fait les huis clos ont un format plus carré je pense on a l'impression que quand on regarde une photo d'époque une photo de cette époque là ou des images de cette époque là on se pose la question qu'est-ce qui se passait hors champ de cette caméra ou de cette appareil photo le film apporte non pas une réponse mais les personnages de la fiction sont quelque part le hors champ de ces photos de l'époque et ça c'est intéressant ils sont un hors champ ils ne sont pas le hors champ ils sont un hors champ tout à fait parce que des hors champs il y en a une multiplicité autant qu'il y a d'hommes autant qu'il y a de bandes et de villages vous êtes tous destinés dans ce métier vous avez tous envie de continuer dans ce métier Andréa oui je pense que oui Louis j'imagine aussi Marc-Antoine à Saver bien entendu après chacun est différent on ne s'est pas présenté au casting peut-être pour des raisons similaires chacun d'entre nous après bien entendu qu'une fois qu'on a goûté à ce métier là et pour ma part c'était déjà ma passion on a envie de continuer et surtout après avoir travaillé avec Thierry qui nous a tant appris et donc on ne peut que le remercier pour cette expérience magnifique Saver oui très certainement j'aurais envie de continuer donc je pense que c'est du travail des rencontres des occasions alors on verra ce que la vie nous réserve mais en tout cas déjà très gratifiant de cette expérience Clara-Marie moi j'ai bien aimé jouer je ne peux pas je ne peux pas trop nier donc bien sûr que j'aimerais continuer le film il est projeté en clôture oui donc c'est le 2 août c'est le 2 août vous y serez j'y serai oui il sera ils y seront tous il a été projeté à Cannes quasiment tous même question que pour l'équipe précédente le moment à Cannes comment c'était ? je sais que j'ai vu les images où tout le monde est en pleurs à la fin de la projection il faut noter aussi il y a d'autres il y a d'autres comédiens dont on n'a pas parlé je pense à à Paul Garat à Antonia Bourrez qui joue le rôle de vos parents et les scènes avec Paul Garat elles sont extraordinaires de naturel de justesse etc Paul qui est aussi un comédien dont on parle assez peu moi j'aime beaucoup qui est aussi à l'affiche du film de Jean-Michel Martinet qui passe en court-métrage à terre à des ignores donc voilà je voulais saluer aussi le reste du casting parce que tout le monde n'a pas pu être là Barbara Sbrage etc donc merci pardon Pierre-Jean aussi oui Pierre-Jean etc gros moment venez voir ce film lors de la clôture merci à vous d'être passés sur ce plateau et longue vie au film et à vos carrières de comédiens en espérant qu'elles soient longues et fructueuses merci Marie-Flora on va parler maintenant du film qui fait l'ouverture du festival ce soir c'est le film des frères Larieux le roman de Jim je propose qu'on regarde la bande-annonce et on va les accueillir tout de suite après parfait ce soir-là ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi Florence je l'aime beaucoup ton ventre t'es gentille qui va s'en occuper de ce louste t'es coup bah moi avec celui qui sera là quand il sortira c'est devenu Jim tu mars là pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi on a décidé de ne pas faire comme tout le monde bonsoir c'est Christophe il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils son fils hop ça va mon gamin il va falloir que j'appelle aussi papa Christophe non t'as obligé à rien mais c'est Christophe qui a foutu la main d'entre vous si on avait été encore amoureux jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim à Jim à Jim ton messager vient de me parler de votre beau projet n'inquiète pas on va s'arranger tu viendras souvent au Canada la neige les lacs Jim va adorer on revient à Noël c'est pas loin Noël un jour les numéros de téléphone n'ont plus été attribués c'est pour le bien de tous pour nous pour Jim pour toi t'as pas d'enfant ? non t'as une oublie ? oui raconte allo ? c'est toi mon vrai papa bonsoir Arnaud et Jean-Marie Larrieu merci d'être passé sur l'émission ça a été un peu rock'n'roll entre l'arrivée de l'avion en tout cas merci d'avoir eu cette attention de venir sur notre plateau le roman de Jim c'est votre dixième long métrage 9-10 on compte à la brèche de Roland voilà exactement qui est un moyen métrage qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce roman de Pierrick Bailly ? allez-y Jean-Marie c'est peut-être pas d'abord le sujet mais la manière dont il était traité la manière dont Pierrick décrit les personnages en gros c'est des personnages qui n'anticipent pas et qui sont un peu comme dans la vraie vie c'est-à-dire qu'ils avancent à vue et ils essaient de se débrouiller au jour le jour et de régler les problèmes qui leur tombent dessus et ça on a beaucoup aimé dramatiquement on a beaucoup aimé oui parce qu'il y a l'idée de parler des gens simples pas de la bourgeoisie citadine mais plutôt même des gens qui sont issus du rural ça fait partie entièrement j'allais dire de votre oeuvre le choix de ce film se passe dans le Jura alors il y a une nouveauté parce que Karim Leclou c'est un nouveau venu dans votre univers on avait l'habitude de voir Mathieu Amalric et j'allais vous poser une question un peu triviale est-ce que c'est le nouveau Mathieu Amalric des frères à la rue Karim Leclou alors c'est vrai que depuis qu'on a un tournée avec Karim il nous donne des idées mais c'est souvent comme ça d'ailleurs Mathieu Amalric on l'avait rencontré sur la brèche de Roland et c'est à partir de ce tournage-là qu'on a écrit On est moins vrai c'est-à-dire c'était vraiment écrit pour Mathieu mais ça c'est souvent comme ça il y a une première fois avec un comédien qui souvent donne l'idée mais qui du coup part vraiment de lui alors a priori dans le prochain ce ne sera pas Karim mais ça y est il est installé dans nos têtes et il nous donne de l'imagination ça c'est sûr comment vous avez parce que ce personnage de Karim Le Clou c'est un personnage difficile à interpréter on a parfois envie de le secouer de dire voilà vas-y quoi traverse l'Atlantique mais en même temps il ne faut pas en faire un personnage antipathique un peu apathique mais c'est les autres qui décident de son destin mais donc comment on trouve le juste le juste dosage pour diriger dans ce sens-là c'est vraiment le choix d'abord de l'acteur avant la direction de l'acteur parce que nous une fois qu'on a choisi l'acteur j'allais dire il ne reste plus grand chose à faire sinon à bien le regarder et à l'orienter non mais Karim justement on a mis un temps fou on a mis 3-4 mois à faire le casting parce qu'il fallait quelqu'un qui soit on va dire directement dans une sorte de vérité et que cette histoire-là aussi lui parle à commencer Karim il a d'abord été intérimaire il ne fallait pas un travail d'approche du rôle Karim il savait de quoi il s'agissait de suite et ensuite justement dans la vie il y a tout un tas de gens qui ne sont pas des héros c'est-à-dire que quand il leur arrive des problèmes ils apprennent à encaisser plutôt que de réagir en héros hollywoodiens parce que par exemple traverser l'Atlantique en avion ça coûte 2000 euros c'est des intérimaires ils ont du boulot ils ont des heures enfin c'est toute cette réalité-là qui est prise en compte dans le personnage et Karim porte ça mais en plus avec une sorte de très grande puissance c'est ça qui est c'est un type qui encaisse mais avec de la puissance nous il nous faisait on vient un peu du pays du rugby le sud-ouest les Pyrénées ça ressemble un peu au travail des ce qu'on appelle des premières lignes en rugby c'est un travail énorme très intense qui ne se voit pas qui ne se voit pas si souvent sauf que là la caméra est sur lui donc on peut le voir mais c'est ça oui mais il y a un véritable enjeu justement à ne pas le rendre antipathique qu'on reste avec lui parce qu'on est avec lui tout au long du film c'est un mélodrame assumé que vous tournez avec votre patte je veux dire avec une certaine distance toujours que vous avez vis-à-vis des personnages justement ça c'est un véritable enjeu en fait pour vous pour la direction d'acteur mais aussi dans le cadrage à quelle distance on filme oui oui alors ça ça se pose sur tous les films et là effectivement la distance à prendre c'était vis-à-vis de l'émotion et en fait c'est un peu la première fois qu'on s'attaque vraiment à cette affaire d'émotion au cinéma on avait essayé la comédie on a essayé le film Catastrophe on aime bien le genre de toute façon mais cette histoire d'émotion on s'y était jamais vraiment attaqué alors il y a un peu la fin de Tralala il y a une histoire de famille on met le doigt un peu dans l'émotion dans un homme avrai aussi à la fin exactement plutôt les fins voilà entre comédie émotion on a toujours un peu navigué entre les deux mais là en lisant le roman de Pierrick on a vu qu'il y avait une puissance d'émotion très forte et on s'est dit allons-y alors allons-y et évidemment on ne veut pas manipuler les spectateurs c'est toujours la grande affaire provoquer de l'émotion c'est bien mais sans manipuler c'est encore mieux et ça Karim nous a beaucoup aidé à ça aussi d'ailleurs parce que lui-même a très bien compris par exemple on discutait beaucoup ensemble quand c'est que le personnage doit pleurer un peu beaucoup pas du tout et évidemment on était tous d'accord qu'il faut retenir les choses c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est le spectateur qui fait le travail et le film est là pour lui donner pour lui ouvrir des fenêtres dans laquelle il a envie d'aller et le film doit rester élégant et discret sur l'émotion pour être émouvant mais le mot je crois quand vous avez dit distance en fait c'est le mot pudeur le vrai jeu c'est de travailler l'émotion avec pudeur et je pense c'est un jeu avec les acteurs avec le montage c'est ce qu'on a travaillé là aussi c'est un équilibre très fragile et très difficile à trouver parce que si on s'éloigne un peu trop ça devient de la froideur ou de l'intérêt et si on est trop près on manipule et on force les gens à avoir de l'émotion Marie-Flora les frères Larrieu sont des habitués du festival de l'âme c'est la quatrième fois que vous venez je pense cinquième cinquième fois ce sont plus que des habitués ce sont des amis du festival on parle plus d'habitude on parle d'amitié oui il nous faut encore l'amitié de venir cette année ils sont venus quasiment dès le début c'était en quelle année la première fois 99 99 donc nous on est né en 94 donc on était tout petits vous êtes presque nés avec quand vous êtes venus nous voir donc c'est vrai que bon et ce film là hormis le fait que c'était un film des frères Larrieu et que ses frères Larrieu c'est effectivement pour nous important c'est déjà important au festival de l'âme c'est un film qui était pour le festival de l'âme parce que bon d'abord ça se passe dans le Jura c'est pas la Corse mais c'est la campagne qu'on aime et puis c'est un film avec beaucoup d'émotion et puis c'est un film humain et c'est tout ce qu'on aime montrer nous ici et puis je crois même qu'il y a un personnage un personnage de peindre ou faire l'amour qui est légèrement inspiré de Mathieu Karte on va dire oui oui tout à fait le personnage de l'aveugle dans peindre ou faire l'amour incarné par Sergi Lopez Sergi Lopez et l'épouse de Mathieu me confiait tout à l'heure qu'elle espérait que la similitude du personnage ne soit pas allée aussi loin que dans le film je rappelle que le film traite un peu de l'échangisme entre Daniel Auteuil c'était sur l'idée juste de quelqu'un qui est non-voyant mais qui vit comme s'il ne l'était pas oui parce que en fait de bouger de parler vous étiez à l'âme à ce soir et la lumière s'est éteinte et Mathieu vous a dit suivez-moi et donc ça vous a inspiré on avait été impressionnés on avait été impressionnés comment les aveugles les non-voyants l'effet que ça provoque autour c'est-à-dire on se sent percé on se sent à nu c'est exactement l'inverse et ça pour le personnage c'était très intéressant pour les autres comment les autres le ressentent c'était passionnant alors Marie-Flora le soulignait par rapport au Jura et vous êtes originaire vous plutôt des Pyrénées de Lourdes la montagne c'est aussi un fil conducteur de votre travail c'est un sillon que vous tracez on a l'impression qu'elle a toujours une fonction presque révélatrice des émotions et des personnages je pense là à cette scène de Via Ferrata qu'on va découvrir dans l'Hormonologie mais je pense aussi à justement un homme à vrai où vous faites une apparition d'ailleurs tous les deux vous dévalez une pente en montagnard chevronné que vous êtes fonction révélatrice des personnages voire réparatrice des personnages et on a l'impression que vous filmez vos personnages du point de vue de la nature du point de vue de la montagne et eux ils regardent la nature et vous filmez de leur point de vue aussi une espèce de champ contre champ permanent entre la montagne et vos personnages oui alors très souvent alors le roman de Jim c'est spécial parce que c'est vraiment une montagne habitée nos autres films c'est plutôt la montagne comme un effectivement un désert une révélation un voyage en réalité des grands voyages donc souvent nos scénarios c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans ce milieu qu'il ne connait pas même si nous on le connait mais on a toujours aimé faire ça c'était l'intérêt de Mathieu Amalric c'était de l'amener à la brèche de Roland lui qui était identifié acteur parisien etc intellectuel voilà l'idée c'était de l'amener là sur le roman de Jim c'est un peu spécial parce que c'est une montagne habitée et ce qu'on aimait beaucoup c'est les trajets entre la maison qui est là-haut sur les hauts plateaux c'est-à-dire c'est une montagne où les gens vivent et la journée ils sont à l'usine et le soir ils montrent dans les montagnes et on aimait beaucoup ce décalage alors il y a le travail alors il y a le travail en bas et le drame familial là-haut disons il y a un côté western aussi dans ces trajets voilà on a fait vraiment attention à filmer ces trajets on sait toujours où on est et comment on y va mais en général ce que vous donnez à voir aussi c'est on peut utiliser l'image de la carte postale c'est-à-dire du cliché où il y a la montagne le paysage et le paysage et derrière la carte postale il y a ce qu'on révèle j'allais dire de plus intime de ce qu'on a envie de partager c'est souvent ça on a toujours bien aimé le mot carte postale puisqu'on s'est dit tiens ça nous c'est l'objet qui pourrait définir un peu ce qu'on fait puisqu'il y a le côté cliché le grand paysage comme ça et derrière on peut écrire quelque chose de très intime en fait c'est quelque chose d'intime aussi la carte postale et chaque fois on s'est toujours dit tiens au fond on travaille l'idée de la carte postale le cliché et ce qu'il y a d'intime derrière le cliché est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que vous filmez vos personnages parce qu'il y a des personnages qui sont parfois odieux je pense au personnage de Florence dans ce film elle a un comportement odieux qu'elle assume pleinement d'ailleurs mais presque comme dans Un homme à vrai quand ils observent les coques de bruyère cette idée de distance par rapport à ça disons qu'il n'y a pas de jugement il n'y a pas de jugement c'est ça et Dieu sait qu'on a beaucoup défendu le personnage dans le livre il était assez défendu comme on dit chacun a ses raisons c'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaie de bien faire de manière peut-être un peu impulsive mais qui essaie d'avancer peut-être qu'un jour elle fait le pas de trop sans s'apercevoir des conséquences de ce qu'elle a fait mais là aussi elle ne cherche pas à faire du mal en tout cas voilà ce n'est pas une calculatrice chaque fois elle donne ses raisons elle les exprime avec vérité et conviction et ça on y tenait c'était vraiment les textes du scénario et Laetitia Doche a très bien compris ça il fallait qu'elle soit vraie elle fait du mal mais malgré elle et avec de la vérité et des convictions justement cette idée de filmer sans jugement là on est dans un mélo dans un mélodrame les spectateurs on ne va pas révéler la fin du film les spectateurs le découvriront ce soir mais là aussi il y a une question de dosage parce que on parlait du personnage de Florence Laetitia Doche qui va cache carrément il y a un problème d'équilibre parfois à respecter entre les personnages là finalement il n'y a que vous qui savez faire ça j'ai l'impression disons les ingrédients c'est les acteurs ils sont comment dire comme dirait les cuisiniers tout est d'abord dans la la nature de l'ingrédient donc c'est tous des très bons acteurs et après nous c'est ce mélange qu'on a fait effectivement c'était des équilibres à savoir qui on prenait pour jouer avec qui et après justement on les regarde plutôt que de leur dire voilà ce qu'il faut faire on les regarde entre eux et ces interactions que ce soit par l'image que ce soit la manière dont on la fait bouger mais plus on avance plus on se dit la direction d'acteurs c'est d'abord regarder les acteurs et voir ce qu'ils proposent dans leur jeu il faut savoir qu'un comédien quand même est le premier concerné par le personnage et souvent ils ont un point de vue très précis sur ce qu'ils vont devoir dire et devoir faire donc déjà nous on commence par les écouter à eux la rencontre avec Karim d'ailleurs c'était ça on n'a pas fait d'essai avec lui c'est juste ce qu'il nous a dit de sa compréhension du scénario en 10 minutes on s'est dit c'est bon et puis il y a des connexions qui se font parfois je pense personnage de Noé Habitat qui lorsque vous étiez en entretien avec Karim le coup passait dans la rue il y a des choses comme ça les planètes qui s'alignent on va dire oui dans le cinéma mais là quand on passe trois mois à réfléchir à faire des rencontres il y a un jour où tout d'un coup ça se règle en tout cas nous on pense on a foi en ce jour là il a mis du temps arrivé mais ce jour là effectivement on a vu Karim à 9h on a croisé Noé Habitat qu'on avait un peu dans nos têtes mais une demi-heure après elle passait devant le café et on déjeunait avec Andra Nikmané qui fait ensuite le fils pour éventuellement jouer le même rôle et là on s'est dit on vient de déjeuner avec le fils donc là tout d'un coup ça cristallise Juste un mot pour revenir sur le décor en général c'est quelque chose qui est très important pour vous de trouver le bon décor vous cherchez beaucoup et souvent le décor va être constitutif complètement de la viabilité du film et même des personnages quelque part Oui alors souvent nos films pyrénées disons on connait les endroits le voyage aux Pyrénées par exemple on savait exactement où aller si on voulait du brouillard si on voulait telle vue sur la brèche de rouloir etc etc et là sur le roman de Jim ce qu'on a dit ce qu'on a dit à Pierrick amène-nous dans les lieux du roman en fait donc on est parti une semaine avec lui et on a fait la tournée de tous les lieux qui sont décrits dans le roman alors parfois il ne nous disait pas tiens c'est là que ça se passe dans le roman mais on le voyait assez vite et en fait on a gardé quasiment tous ces lieux-là et qui avait une photogénie tout à fait incroyable et le sentiment qu'il donnait déjà dans le roman on le retrouvait totalement sur place voilà on sentait dans son roman qu'il y avait une précision qui était la même que nous on aurait pu avoir dans les Pyrénées on a dit montre-nous on avait l'intuition que c'était les bons lieux et il y a une anecdote assez troublante c'est que la première fois quand on a entendu parler de Pierrick Bailly écrivain c'était dans une librairie à Paris on a vu un titre de livre qui s'appelait l'étoile du Otakam et le Otakam est un lieu dans les Pyrénées qui est le lieu où on a grandi c'est le lieu le plus intime au-dessus de Lourdes et Pierrick Bailly était passé adolescent avec sa mère par là et c'est le mot c'est le mot lui qui l'avait frappé donc là aussi on travaille assez sur les signes mais ce type qui avait désigné l'endroit où on a grandi comme un mot qui lui parlait on avait envie d'aller voir les lieux qui lui lui parlaient à lui c'est un lieu qu'on va découvrir tout de suite après l'émission le film a débuté merci Arnaud et Jean-Marie Larrieu d'être passés sur ce plateau et puis on espère vous retrouver encore à l'âme pour de prochains films puisque vous êtes des habitués et des amis du festival on pourrait s'y prêter aussi ah ah on s'y prêtera aussi je sens qu'il y a quelque chose merci beaucoup Marie-Flora on va continuer avec un autre événement très important c'est la projection du Napoléon d'Abel Gans dans sa version intégrale c'est-à-dire 7h ça aura lieu cette semaine et on va voir un extrait et on va recevoir tout de suite nos invités Marc Guidonne Jérôme Bouda et Jean-Guy Thalamoni pour ça merci on regarde tout de suite l'extrait de Napoléon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Guidonne Marc Guidonne bonsoir producteur vous êtes un peu à l'origine un des acteurs de cette restauration du film Jérôme Bouda on se connait bien donc on va se tutoyer toi tu es Alindi producteur mais aussi responsable de la plateforme Alindi plateforme à laquelle vous pouvez vous abonner je le dis aux téléspectateurs parce que nous ne sommes pas des concurrents mais plutôt on a une offre complémentaire et on a l'habitude de travailler ensemble notamment sur le cinéma sur les courts-métrages ou pour je le dis pour financer les productions de courts-métrages souvent on vient en complément et c'est important je suis très content que tu sois là pour parler parce que tu es aussi partenaire dans cette réhabilitation dans cette restauration pardon j'ai fait un lapsus de Napoléon à la Belgance Jean-Guy Talamoy on ne vous présente plus vous êtes militant politique ancien responsable et président de l'Assemblée de Corse enseignant et vous êtes aussi vous avez entrepris cette j'ai dit réhabilitation mais cette réappropriation un peu du personnage de Napoléon en Corse et donc cette projection de Napoléon à la Belgance fait entièrement partie de cette démarche j'imagine oui bonsoir à toutes et à tous alors oui simplement simplement la réappropriation des grandes figures de la Corse et de l'histoire de la Corse et Napoléon Bonaparte bien entendu mais ça n'est pas du tout une démarche de réhabilitation d'abord je ne sais pas s'il en a besoin mais on ne va pas non plus mettre de l'ombre sur la partie sombre notamment à l'égard de la Corse de Napoléon Bonaparte de nous avoir envoyé Moran qui était un portionnaire etc donc on n'est pas dans une dimension axiologique le bien le mal on ne distribue pas de bons points mais en revanche on se réapproprie cette partie de notre histoire parce qu'elle a largement déterminé ce que nous sommes s'agissant de Napoléon Bonaparte son parcours à la geste napoléonienne a déterminé ce que sont aujourd'hui partiellement ce que sont les Corses ce que sont les Français et puis même les Européens donc c'est quand même quelque chose il faut travailler sur ces questions-là et c'est ce que nous faisons dans le cadre du programme Paul et Napoléon y compris dans la création insulaire puisqu'il y a quelques années Rina Tufrasat avait réalisé un film intitulé Les Exilés où il y avait une rencontre entre guillemets virtuelle entre Napoléon et Pascal Paul puisque Napoléon était Bonaparte un admirateur de Pascal Paul Marc Guidon qui vous avez joué dans cette restauration du film d'Abel Gans alors pour être tout à fait précis aucun c'est à dire que c'est bien de le dire Non mais voilà non mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce que je ne voudrais pas que mes amis de la cinémathèque française me disent que j'essaye de réapproprier moi-même ce film non en fait moi mon rôle ça a été de faire en sorte que ce film qui était un film maudit oublié depuis 100 ans c'est un film qui a été complètement sorti des radars alors que c'est un film mythique de l'histoire du cinéma était en train d'être reconstruit restauré et reconstruit par la cinémathèque française et allait être présenté à un public de quelques heureux parisiens à la scène musicale et à la cinémathèque française et que ça allait plus ou moins s'arrêter là et moi j'ai souhaité que ce film puisse être ramené en Corse parce qu'il appartient à la Corse pour deux raisons pour une raison évidente du fait de son personnage principal mais aussi parce que le film a été partiellement tourné en Corse au printemps 1925 il a été tourné pendant trois mois Gans a voulu venir poser ses valises ses équipes ses techniciens ses comédiens ici pour tourner dans les lieux où l'histoire s'était passée en l'occurrence en 1793 dans l'histoire de Napoléon donc ce film appartient doublement ou triplement ou quadruplement en Corse donc voilà il a même influencé la vie politique locale à Ajaccio puisque après le tournage du film il y a un maire bonapartiste qui a été élu à Ajaccio absolument donc on peut dire qu'il a influencé la vie politique ici absolument et donc pour terminer pour répondre à votre question voilà mon rôle ça a été de j'allais dire de mobiliser les énergies je me suis rapproché d'abord de Jean-Guy puis ensuite un certain nombre d'autres partenaires Jérôme ici pour j'allais dire constituer une espèce de dream team pour organiser une tournée Corse du film il y a une tournée Corse on va voir la fiche justement avec les dates de la tournée Corse elle débute ici elle a débuté pour être tout à fait précis elle a débuté au Festival Sour une musica où il y a eu simplement ce qu'on appelle justement la séquence Corse c'est à dire 1h15 sur les 7h du film 1h15 de la partie spécifiquement tournée en Corse qui a été montrée et présentée par un des musiciens de l'orchestre de Radio France qui a été un musicien qui a enregistré la nouvelle partition musicale mais la vraie première mondiale en plein air elle est à l'âme c'est ici Marie-Flore la première mondiale à l'âme on a eu un peu peur au début on a été un peu friveux 7h de film 7h 7h en plein air sur des chaises ou voire des gradins donc on s'est beaucoup posé des questions et puis il a su trouver les arguments et puis c'est vrai comme dit Jean-Guy on peut pas on doit réfléchir on doit travailler à cette mémoire et on doit aussi passer ce film là parce qu'il est franchement incontournable donc c'est effectivement les arguments de Jérôme qui nous ont convaincus et puis notre propre réflexion nos propres recherches qui ont fait qu'on s'est dit on le passe et on est bien sûr fiers que ce soit cette grande première là chez nous alors le film sera diffusé en deux parties une première partie à l'ombrie c'est ça c'est ça la deuxième partie à la piscine voilà la première partie il y a une pause on peut faire un peu à manger voilà en fait on n'a pas Jean-Baptiste Aignan notre directeur technique a choisi pas forcément les coupures qui sont dans le film mais de façon à ce qu'on soit sur le site de l'ombrie pendant à peu près deux heures et demie et puis on s'est dit aussi bon le sujet c'était est-ce qu'on peut en plein village dans la nuit etc faire même si c'est de la musique de la très belle musique est-ce qu'on peut faire du bruit même si on va dire c'est pas du bruit mais pour certains ça peut l'être donc on est quand même dans un village je la rispetta ou zone ni du tout au monde et on s'est dit que c'était un peu dommage aussi pour nos spectateurs le casque alors comment résoudre cette problématique donc on s'est dit première partie sans casque à l'ombrie et deuxième partie sur l'écran géant de la piscine sans casque aussi voilà Jérôme vous m'avez envoyé des extraits Marc j'ai revu des choses que j'avais vu une version mais quand on regarde ce cinéma tu es réalisateur aussi il a tout inventé en fait à Belle Gance en matière de cinéma il y a des plans incroyables il y a un montage incroyable on a l'impression d'avoir un film d'action qui a été tourné il y a dix ans par moment je pense à la poursuite encore sa poursuite à cheval enfin des tas de choses hier on a pérégriné avec Maria Francesc pour venir en balagne pour être plus près du plateau et on s'est arrêté dans un village et Mouscontre un ami qui a dit Thomas pourquoi est-ce que passé sous Napoléon pourquoi est-ce que passé sous Napoléon sous-entendu Alin dit pourquoi ce film la cocarde et en fait on lui a dit écoute un c'est un film d'aventure et c'est véritablement un film d'aventure il l'a traité comme un film d'aventure deux on lui a expliqué aussi que ça nous ça nous paraissait très important de permettre aux Corses et aussi aux amoureux de la Corse à nos abonnés mais aussi aux visiteurs du Festival de l'âme de se réapproprier l'intégralité du patrimoine filmique de la Corse et des Corses et jusqu'à preuve du contraire un des plus grands films de l'histoire du cinéma mondial appartient à ce patrimoine donc on s'est dit et le troisième point aussi c'était de de dire que on n'avait absolument pas envie de s'interdire ce film pour sa dimension de cinéma expérimental parce qu'il y a énormément d'expérimentation dans le film c'est-à-dire que quand on y propose le triptyque à la fin on est sur une expérimentation c'est jamais conçu jamais pensé ça a été repris par la suite il y a été repris par les américains notamment dans la conquête de l'Ouest où ils ont voulu faire ça les caméras à cheval c'est-à-dire qu'il a posé finalement qu'à l'époque je te coupe excuse moi qu'à l'époque les réalisateurs de Western dans les années 20 ne faisaient pas exactement ça n'a jamais été fait on a la fameuse anecdote des bouches de Bonivace etc mais c'est surtout quand on voit l'extrait que vous avez passé la mise en scène la mise en scène des chevaux notre interlocuteur hier nous disait tous les chevaux de cette séquence de la fuite c'est des chevaux corses qu'ils ont pris sur place pour des questions de gabarit pour des questions de dressage donc à un moment donné on s'est dit voilà il y a ce film il y a une situation proposons-le on aime bien faire la fête à l'âme pour fêter notre anniversaire puisque ça fait 4 ans qu'on existe depuis que le festival de l'âme avait été annulé pour cause de Covid on avait fait un festival en ligne tous les ans on fait une fête et là on a dit on va faire une belle fête à l'âme d'habitude on fait venir des musiciens on finit à 2h du matin on s'est dit on va finir à 3h du matin mais avec un film et en organisant une buvette un banquet il y aura tout ce qu'il faut tout le confort moderne grâce à nos partenaires et voilà on va passer un très très bon moment c'est un film exceptionnel il y a eu il y a eu plus de 1000 films et documentaires sur Napoléon ou la période napoléonienne mais s'il ne doit en rester qu'un c'est le Napoléon d'Abel Gans qui a été tourné il y a quasiment un siècle en 1927 je crois et derrière l'image de Napoléon on en parlait tout à l'heure on va en reparler Napoléon a servi a été l'image de Napoléon a exploité soit comme modèle soit comme repoussoir on parlait justement le Napoléon d'Abel Gans a été tourné en 1927 entre les deux guerres il a contribué à constituer une espèce à contribuer à l'identité nationale française mais après pendant la guerre Jérôme tu peux très bien en parler parce que les russes eux pendant la seconde guerre mondiale ont fait un film qui s'appelle Kutuzov ça c'est une commande qu'on peut voir d'ailleurs sur Alindy exactement c'est un film c'est Mosfilm la grande société Mosfilm incroyable un jour on les a appelés on a fait pour l'anniversaire en 2021 Napoléon on a cherché tous les films autour de Napoléon qui a été fait on a vu ce Kutuzov j'ai envoyé un mail en anglais approximatif à la chargée des ventes de Mosfilm qui est quand même une institution c'est les gens ils ont les films de Tarkovsky et elle nous a dit pas de problème vous mettez le film nous c'est bien et en fait c'est à l'époque Staline en 1943 qui a dit il faut à tout prix qu'on montre aux Russes qu'on est capable de repousser tous les envahisseurs et donc on va faire ce grand film mais c'est des charges à cheval énormissimes c'est des soldats français c'est assez malin parce qu'il y a deux personnages français qui sont un petit peu comiques troupiers mais qui démontrent que l'empereur finalement les envoie à se faire massacrer dans un pays lointain sans absolument aucune raison on a Napoléon Hadzei Zoukoumema il est interprété par un opposant politique de Staline un comédien opposant politique de Staline c'est à dire qu'il y a tout un univers parce que finalement les cinéastes finalement les pouvoirs finalement les financiers les producteurs s'approprient systématiquement ce personnage de Napoléon Albert Dieudonné je pense que c'est la pire appropriation possible puisqu'il en est il s'est fait enterrer avec le costume de Napoléon tellement il est obsédé par le personnage c'est incroyable et c'est voilà quand on dit que c'est un roman d'aventure enfin que c'est un film d'aventure c'est exactement ça il ne faut pas oublier les allemands Goebbels ministre de la propagande du 3ème Reich commande un film qui s'appelle Kohlberg justement pour relancer le moral des troupes il va jusqu'à retirer des troupes du front russe pour qu'il fasse les figurants dans Kohlberg parce qu'il pense qu'ils peuvent encore gagner la guerre et qu'avec ce film ils vont relancer le moral des troupes Jean-Guy Talamogne cette idée de Napoléon modèle ou repoussoir vous qui travaillez sur l'image de ce personnage c'est quand même incroyable que ce soit aussi marqué à ce point oui on voit par exemple en France au 19ème il y a la légende dorée qui alterne avec la légende noire donc après évidemment on interloure plutôt noire puis ensuite Louis-Philippe c'est doré puis alors ensuite on va avoir on va avoir la période de son neveu donc qui est le second empire là évidemment ça va être la légende dorée à un niveau incroyable et puis après Sedan alors là évidemment non seulement c'est la légende noire mais en fait les Corses en payent les conséquences puisqu'il y a eu des ratonnades anti-Corses à Paris à ce moment là donc on voit aussi que les Corses n'ont pas bénéficié peut-être de la geste napoléonienne en tout cas à l'époque mais en revanche ils ont subi des conséquences directes notamment lorsqu'il lorsqu'il y avait des périodes qui étaient très défavorables à l'image de Napoléon quand en Corse en Corse c'est effectivement souvent on montre cette figure en tension avec celle de Paul et puis cette présentation des choses à sa légitimité puisqu'ils ont été effectivement en conflit les choses sont un peu plus complexes parce qu'il y a eu d'autres périodes parce qu'il faut aussi se souvenir qu'à l'âge de 20 ans comme l'écrit Jean Tullard qui est un peu le pape des études napoléoniennes à l'âge de 20 ans Napoléon n'est que Corse il est Corse il est indépendantiste de Corse et il ne pense qu'à la Corse il va basculer très vite et bien entendu ce basculement va être interprété notamment dans les années 60 et 70 avec le développement du mouvement national ici en Corse comme une trahison et donc il va y avoir un petit peu cette opposition qui va être entretenue je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où nous pouvons voir les choses je dirais de manière dépassionnée de ce point de vue là et encore une fois il n'y a pas de démarche de réhabilitation il n'y a pas non plus je dirais de démarche qui consisterait à dire et bien ça c'est bien de célébration ce n'est pas la célébration sur notre revue Lou mais bien nous travaillons sur un plan scientifique mais également sur un plan de valorisation parce que l'image de Napoléon c'est aussi une porte d'entrée magnifique pour faire connaître Épaoli et les acquis de la révolution corse et les acquis en termes notamment d'histoire des idées politiques puisqu'il y a des choses très novatrices qui ont été faites donc aussi faire parler de la Corse et de ce qu'a été la Corse de l'époque en utilisant cette porte d'entrée qui est Napoléon Bonaparte et c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce programme Paoli Napoléon on va voir ce film je crois que c'est la date je ne sais plus Marie-Flora c'est le 1er août je dis 1er août et après la nuit du 1er août en septembre à Bastia à l'Albor et la tournée qui se poursuivra Bastia à Corté qui terminera à Porte-Évêque en début décembre voilà et le 1er août aussi à 11h il me semble ici même au Platane il y a un échange autour de Napoléon autour du Napoléon d'Abelgan c'est de Napoléon avec Marc avec Jean-Guy avec un représentant de la Cinémathèque de Corse ou de l'association de la Corse et le Cinéma et Jean-Baptiste le projectionniste de l'âme qui a accepté d'être présent et c'est très important pour nous parce que finalement effectivement il est projectionniste à l'âme effectivement il est projectionniste à Cannes mais surtout il a travaillé avec la Cinémathèque parce que c'est un peu le monsieur projectionniste du cinéma français et il a énormément travaillé avec eux et il aimerait revenir sur cette expérience juste un mot parce que l'émission touche à sa fin non mais juste un mot pour conclure mais vous l'avez dit très bien tout à l'heure Laurent c'est pour tous les spectateurs qui pourraient se dire ouais 7h machin là ma ou ailleurs pendant la tournée allez voir ce film c'est une claque dans la gueule c'est incroyable c'est Indiana Jones c'est un ovni cinématographique il y a des courts-métrages qui ont plus de longueur que ce film là c'est impossible de passer à côté de ce film donc allez-y c'est une vraie chance qu'il soit présenté en France simplement moi je voudrais remercier chaleureusement l'artiste corse Marc Chellet qui a fait donc cette oeuvre qui est en première en une de notre revue du numéro hors spécial du numéro hors série qui est consacré à cette projection d'Abel Gans et également donc qui a servi de base à nos affiches nous avons voulu que ce soit un artiste corse qui soit mis à l'honneur dans le cadre de cette démarche de réappropriation d'une partie de notre patrimoine historique très bien merci messieurs l'émission touche à sa fin Marie-Flora merci de nous avoir accueillis à l'art le festival débute ce soir et bien on en reprend pour 30 ans j'espère on l'espère avec nous ou d'autres il me reste à remercier toutes les équipes de France Le Corse Jastel d'avoir permis de faire cette émission et on vous retrouve à la rentrée bonsoir I've been driving known themselves I've been driving like forever I've put my faith Sous-titrage ST' 501